Pierre, alors on va parler de rencontres insolites. Tout ce livre est une rencontre insolite. Alors dans le livre de Pierre, c'est des rencontres avec des monuments, avec des inscriptions, avec des lieux. Et puis dans le livre de Catherine, c'est plus des rencontres avec des personnes qui vont lui faire découvrir certains quartiers de la ville. Alors comment s'articule en effet votre livre Pierre ? Non, il y a quatre catégories. En fait, les détails qui sont décrits dans ce livre sont classés selon quatre catégories. Les enseignes et les inscriptions, les statues, sculptures et bas-reliefs, les plaques et les ornements. Chaque détail, en fait le principe c'est, on montre un détail et on montre où se situe ce détail. Donc on fait toujours ce jeu entre le gros plan et le plan d'ensemble. Ou l'inverse. Le plan d'ensemble, on dit voilà, j'ai cru, qu'est-ce qu'il y a à voir dans cette livre ? Et on fait un zoom sur le détail qu'il y a à voir dans cette livre. Donc ça, c'est le principe général, on revient sur le livre. Et après c'est réparti sur quatre, c'est quatre catégories. Et donc chaque détail est détaillé, donc est expliqué. Il s'accompagne à un numéro qui renvoie à un plan en début de chapitre qui permet de faire une balade ou pas, enfin voilà, de la découvrir. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut prendre les chapitres à tout va, comme on veut. Il n'y a pas de suite alphabétique forcément. C'est vrai qu'on a l'impression qu'on connaît très bien Genève et comme vous l'avez montré dans votre livre, pas si bien que ça. Il faut lever la tête. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus ? Oui, c'est une ville hybride, c'est une toute petite ville et en même temps, c'est une ville qui est très très riche. On découvre chaque jour et ce livre, alors il n'y a que 84 détails dans ce livre. C'est déjà beaucoup. Oui, quand on sait qu'on pourrait faire deux ou trois tomes sur ce sujet-là, on se rend compte que la ville est extrêmement riche en détails. Et d'ailleurs, c'est un petit peu, pour répondre à votre question sur la suite, c'est un petit peu l'ambition de faire plusieurs livres. sur Genève déjà et puis sur d'autres livres suivants. C'est un concept en fait. Oui, mais c'est une très bonne idée. Puis alors le nom Curiosity est sympa parce qu'il y a le « cities », donc un peu d'anglais. Alors maintenant, je vais faire une petite question avant les questions avec le public. Donc plus intuitive, qui va se baser sur l'émotion. Donc on a cinq sens, vous les connaissez tous. Si vous deviez utiliser un de vos sens et encourager quelqu'un à venir avec vous dans la ville que vous avez choisie. Donc ça peut être l'Odora, ça peut être... Qu'est-ce que vous aimeriez proposer comme balade ? Donc si on devait partir juste après, pour Montréal ou pour Genève, où est-ce que vous nous emmèneriez ? Et quel sens vous utiliseriez ? Alors la vue, de toute manière, ça c'est évident. Surtout pour la regarder. Oui, quelque part, c'est logique. Moi je commencerai par éventuellement la place du Rhône, avec la sculpture de Marcus Retz, qui est un artiste bernois spécialiste des sculptures anamorphiques, et qui, à mesure qu'on se déplace sur la place, on voit apparaître oui d'un côté, et de l'autre côté de la place non. Donc c'est la même sculpture qui donne deux mots différents. Voilà, je commencerai par là en fait. Et puis je resterai dans le périmètre de la vieille ville, parce que c'est tellement riche. C'est génial. On dirait la cathédrale, et puis en passant par la Lambra. Alors, sur Oster, une pause toilette, alors j'en parle parce que j'ai pas pu m'en empêcher, mais parce que j'ai adoré le chapitre sur les toilettes. Il y a des toilettes qui datent d'un autre temps. Est-ce qu'elles sont utilisables ? Non. Ah, non. J'y suis passé pas plus tard qu'hier. Elles sont dans le livre. Elles datent de 1920 ? 1896. Ouh là, 1896. Elles ont été construites pour l'exposition nationale. Et comment elles s'appellent pour nos spectateurs ? C'est les toilettes de la Couloubronnière. Les toilettes de la Couloubronnière. Je vous conseille d'aller les voir. En tout cas, moi, ça m'a donné envie d'y aller. Alors, un très 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 grand merci à tous les deux de nous avoir voulu découvrir Genève Autrement. Merci à vous. Et Montréal Autrement. Merci beaucoup. Alors, vous pouvez signer vos livres et écrire vos dédicaces à gauche, juste à côté. Je crois que c'est là que vous avez vos livres. et une chaise, une table, plein de places pour vous, chers amis, pour découvrir les livres de Pierre et Catherine. Bravo à tous les deux pour vos ouvrages. Je me suis régalée. J'ai lu toutes les pages de vos livres. Merci. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada